Bonjour, il y a quelque temps le rappeur Booba a traité le docteur Barrière d'assassin. Si vous vous intéressez à la science et que vous êtes sur Twitter, vous n'avez pas pu rater ce mini-clash. D'autant que certains journalistes en ont fait des articles, une tribune a été écrite, etc. Ce clash n'est pour moi qu'une excuse pour revenir sur des hypothèses concernant les vaccins ARN messagers contre SARS-CoV-2 et montrer ce que l'état de la recherche nous en dit. Ces hypothèses sont, sur le papier, tout à fait valables. Oui, ce que nous nommons souvent par simplicité complotiste se pose régulièrement de très bonnes questions. Mais que nous dit la recherche ? Bien entendu, vous trouverez tous les articles que je cite, pratiquement 50, à lien dans la description. Bonne écoute de ma lettre à Booba, qui est en réalité destinée à toutes les curieuses et tous les curieux de ces vaccins ARN messagers. Mon cher Booba, A vous qui ne verrez sans doute jamais cette vidéo, dois-je vous l'avouer, je n'avais aucune intention d'écrire ce texte, présenté sous forme de podcast. Les regrets que j'ai pour vous m'y poussaient légèrement, mais je me suis demandé s'il y aurait un quelconque intérêt à perdre mon temps. D'autant que, comme l'a fait remarquer un tweetos, personne ne regarde mes vidéos. Mais bon, voilà. Après un sondage, près de 60% des sondés m'y ont poussé. Mon premier regret concerne votre positionnement politique. Celui que votre fort honorable combat contre ces influenceurs qui ne sont, il faut bien dire les mots, que des panneaux publicitaires humains, pervertissant la jeunesse qu'au mot qu'un autre système publicitaire ait réussi à le faire avant, vous est poussé à penser que les médecins qui informent sur les vaccins soient à mettre sur le même plan. C'est une erreur majeure qui conduit ceux qui auraient dû vous féliciter pour votre combat à vous insulter aujourd'hui. Je n'ai personnellement aucune intention de vous insulter. Mon maître mot est d'avoir le courage de la nuance, je le répète assez souvent. Avec moi, je vous invite à en avoir afin que vous puissiez comprendre certaines de vos erreurs. Alors oui, je sais que pour gagner des abonnés sur Twitter, il faut clasher, onir, haïr, cracher son venin. C'est puéril et stérile. Mais si vous ne le faites pas, vous resterez dans l'ombre, dans le néant de Twitter. Tiens, regardons Guillaume Saïez. 736 000 abonnés sur YouTube et moins de 2500 sur Twitter. Pourtant, il tweet, mais pas de manière frénétique et sans chercher le clash stérile ou la polémique permanente. Un profil Twitter propre et donc intéressant. Il n'est pas le seul, bien évidemment. Depuis plus de deux semaines, je vous vois apparaître sans cesse dans mon fil. La plupart des chercheurs, professeurs et médecins vous répondent « Souvent, un peu trop à mon goût » avec insulte et j'en ai quelque peu la nausée. Je suis sur Twitter pour suivre l'actualité scientifique et non des combats de caïd de cours d'école. La nuance manque de tous bords sur Twitter. Du côté des complotistes, comme de Dave Bunker, même s'il faut dire que la balance est très déséquilibrée. J'en suis venu à élaborer une loi. Sur Twitter de science, tu ne parleras pas. Ou violence et insultes, tu utiliseras et recevras. La loi Paul Emmanuel comme il existe la loi Brandolini. Le format Twitter ne supporte pas la discussion scientifique. Il doit être long, argumenté et nuancé. Contrairement au format vidéo. Vous l'aurez compris, je déteste Twitter. Mais revenons-en au point pluriel essentiel. Le docteur Baria que vous avez traité d'assassin est un oncologue qui, argument scientifique et publication peer-reviewed à l'appui, diffuse de l'information vaccinale. Et c'est important de le faire et je le félicite pour son travail. Si influence sur les réseaux est là réellement, vous admettrez, cher Bouba, que le docteur Baria n'est pas le type d'influenceur que vous condamnez habituellement. Le fossé entre Nabila et le docteur Baria est aussi profond que la fosse des Mariannes. Confondre ces deux types d'influence serait d'une malhonnêteté intellectuelle incroyable. Si je trouve risible pour ma part le mot d'assassin pour définir un oncologue qui ne vaccine pas, je vais vous donner raison sur un point. Tous les médecins ne sont pas aptes à comprendre parfaitement la vaccination et donc à en parler. Il est vrai que les médias nous ont habitués à recevoir des spécialistes, entre guillemets, des vaccins, alors qu'en tant que médecin souvent généraliste, ils sont loin de l'être. Nous sommes loin de votre idée que je trouve très bien d'influenceur éthique. Ceci doit être dit et condamné. Ceci étant, une question impérative se pose. Les personnes que vous relayez sont-elles connaisseuses des vaccins et plus particulièrement de ceux-ci ? Si vous me le permettez, vérifions-le. La doctoresse Alexandra Ryan-Code, qui est, soyons honnêtes sur ce point, la plus douée de tous les chercheurs dont je vais parler dans cette première partie de la vidéo, 62 papiers pour un chindex de 28, ce qui est bien, pas mal du tout, se déclare être spécialiste des ARN et donc de ces vaccins. Cependant, elle ne l'est pas. Ou du moins, pas exactement. Voilà qu'une nuance non négligeable va entrer en jeu. Le monde de l'ARN est un monde divers, aussi divers que celui des engins à moteur. Pour n'en citer que quelques-uns, il y a les ARN de transfert, les ARN ribosomo, les ARN nucléaires, les ARN non messagers, les ARN messagers, les ARN pré-messagers, les ARN polycystroniques. Parmi tous les types d'ARN existants, Alexandra-Henrion-Code, qui a été mise en retrait de l'Inserm, est spécialiste des MI-RNA, qui sont de petits ARN non codants d'une vingtaine de nucléotides. Nous sommes très loin de l'ARN messager, large molécule codante qui fait plusieurs centaines de nucléotides. Leurs fonctions au sein de la cellule sont complètement différentes. Si l'ARN messager est traduit en protéines, les MI-RNA permettent la régulation post-transcriptionnelle. Le champ d'application possible thérapeutique est donc bien différent. Pour revenir sur mon image d'ingéamoteur, un garagiste n'est pas apte à réparer un moteur d'avion. Un garagiste ne sait pas qu'un moteur d'avion, par exemple, possède un double allumage par deux magnétos différents, que le système de refroidissement diffère entre un moteur d'avion et un moteur de voiture, qu'un moteur d'avion a une double alimentation, un carburant, etc. Et je suis certain, cher Bouba, que vous ne rentreriez pas dans un avion si seul un garagiste l'a vérifié. Alexandra Arianko, de malgré un talent scientifique reconnu, se voit passer, via la magie de la communication, de garagiste compétente à ingénieur aéronautique qui ne l'est plus. Forte de la confusion en jouant sur l'inculture naturelle du public sur le monde des ARN, Alexandra Arianko écrit un livre en inscrivant au Panthéon de la vérité ses hypothèses et son inculture sur les vaccins ARN messagers. Ce n'est pas le comportement normal d'un chercheur. Son livre devint un best-seller. Une influenceuse qui a donc quelque chose à vendre, un panneau publicitaire humain pour son propre business et ses amis anti-vax. Le docteur Barrière, lui, n'a, à ma connaissance, rien à vendre. Au lieu de la relayer, elle, pour peu et je dois espérer que vous soyez honnête avec vous-même, vous devriez la montrer du doigt. Son hypothèse principale, dont je vais parler un peu plus tard et en détail, est que l'ARN messager des vaccins peuvent s'intégrer dans notre génome. Le docteur Robert Malone, qui se déclare créateur des vaccins ARN messagers, s'invente une vie qu'il n'a pas vécue. Le docteur Malone est un bon chercheur. Contrairement à ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, il est dans la moyenne des chercheurs et donc ni excellent, ni génial. 87 papiers, H-index de 14, taux de citation de 16,63. À titre de comparaison, moi qui suis en post-doctorat, après 10 ans de recherche, j'ai 14 papiers, soit 6 fois moins que lui, un H-index de 6, soit 2,3 fois moins que lui, et un taux de citation de 10,43. De mon côté, aucun papier sur la Covid-19 et aucun papier rétracté, contrairement à lui. Bref, si j'ai ni lien, il faudra admettre objectivement, et par comparaison, que c'est moi qui le suis. Mais je suis aussi dans la moyenne des chercheurs de mon âge. Les chercheurs géniaux sont rares. Cessons donc d'utiliser à tort et à travers ce terme de génial, de génie ou d'excellent pour désigner un chercheur sur les réseaux sociaux. Ceci étant dit, le docteur Malone a effectivement travaillé sur l'ARN messager au milieu des années 80, pendant environ 3 ans. Il a permis de faire des avancées sur les possibilités techniques de mixage entre l'ARN messager et des phospholipides. Techniques qui vont partiellement être utilisées 15 ans plus tard pour la mise en place des vaccins ARN messager première génération. Cependant, après avoir travaillé 3 ans sur le sujet et commis une publication, il va se diriger vers l'étude de l'ADN et de la possibilité de l'utiliser comme molécule vaccinale. Alors, notons que ce n'est pas de son fait, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de financement pour les recherches sur l'ARN messager. Ceux qui connaissent ces recherches ne peuvent qu'être très étonnés des propos qu'il a tenus sur les vaccins ARN messager en 2021-2022, puisque ces risques pourraient, en théorie seulement, être plus forts avec les vaccins à ADN sur lesquels il a travaillé. Là encore, il joue sur la confusion pour sa propre gloire et pourrait écrire l'histoire sur les vaccins ARN messager et, dans son esprit, pouvoir devenir, je le pense, nobélisable. On notera que ces publications peer-reviewed, écrites lors de la pandémie, ont été rétractées. Quand on connaît la difficulté de rétracter un article, on peut imaginer la nullité de ses travaux sur ce sujet précis. Nous en arrivons au meilleur, celui que vous relayez le plus, celui qui vous a félicité, votre grand frère, puisque vous seriez son petit frère, le professeur Raoult. Et là, il faut être sérieux dans les comparatifs. Vous avez utilisé l'expression « savant fou » pour décrire les médecins et autres scientifiques qui ont vacciné la population. Ce n'est pas très éthique de l'avoir fait. Avouez-le. Le terme de « savant fou » est plus approprié pour décrire le professeur Raoult. Interdiction de publication d'une année dans les revues de la Société américaine de microbiologie en 2006 pour avoir utilisé des données similaires pour décrire des expériences différentes. Essais cliniques sauvages sur des personnes vulnérables, utilisation du même numéro de licence expérimentale dans de nombreux articles, manquement à l'intégrité scientifique d'en moins 10 de ces articles, et j'en passe. Et quoi qu'il puisse être dit sur les réseaux sociaux, tout ceci est démontré avec rigueur. Un influenceur médiatique qui vend livre sur livre. Pas très éthique, mon cher Bouba. Tel un Lucky Luke, voilà un chercheur qui écrit et publie plus vite que son nombre. Voilà un influenceur qui pervertit l'esprit des plus jeunes et des patients et que vous devriez honnir et combattre, mais que vous admirez. Ce qui me laisse pantois dans l'hypothèse d'une honnêteté intellectuelle. Par curiosité, cher Bouba, vous rechercherez sur Pummed les articles de Didier Raoult sur l'ARN. Qu'ils soient messagers ou non d'ailleurs, rien. Vous ne trouverez rien. Raoult n'a pas plus publié sur le sujet que vous n'avez fait de duo avec Jean Ferrat. Il maîtrise autant le sujet des vaccins ARN messagers que Maître Gims, l'histoire de l'Afrique. C'est dire. C'est dire en l'encontre la confusion que met un scientifique dans la tête du public afin de gagner de la notoriété et du bien. Comment un microbiologiste peut-il se dire aux spécialistes dans les ARN qui font partie des recherches en biologie moléculaire ? Allons, cher Bouba, rien qu'à l'oreille. Microbiologie, biologie moléculaire. On entend bien que cela ne sonne pas pareil. Ah, magie de la communication et pouvoir de la confusion. Mais dans les faits, Raoult est aussi spécialiste et connaisseur de ces vaccins que vous l'êtes de la littérature mongole du 7e siècle. Dans des interviews récentes, le professeur Raoult indique que les vaccins ARN messagers contre le SARS-CoV-2 provoqueraient des cancers. Mais attention, ils n'apportent pas de preuves. La suite au prochain épisode. Le professeur se croit le scénariste d'une série Netflix ou HBO. Si par curiosité, cher Bouba, vous cherchez sur Pemmède sur les vaccins ARN messagers et leur rapport avec les cancers, vous ne trouverez que des articles discutant de la possibilité thérapeutique d'utiliser ces vaccins pour prévenir et ou soigner les cancers. D'ailleurs, en 2019, alors même que personne n'avait jamais entendu parler de Covid-19 et pour cause le SARS-CoV-2 n'était pas transmis en l'homme, de nombreux essais cliniques avec des vaccins de ce type étaient en cours. La plupart étaient des essais en cancérologie. J'en ai fait une vidéo et vous trouverez des liens en description. Oh, étrange, cher Bouba, nous arrivons là à la spécialité médicale du docteur Barrière. Non mais, ne me dites pas que ce n'est pas vrai. Il serait plus légitime pour parler de ces vaccins que Raoult. Mais quelle surprise ! Je note d'ailleurs que vous ne vous offusquez pas qu'un microbiologiste parle de cancérologie. Mais bon, il faut dire que Raoult se prend pour le couïd. Il sait tout sur tout et un peu plus que tout. Dans 20 ans, circuleront sur le net les mêmes mêmes que ceux de Chuck Norris aujourd'hui. Bref, les vaccins ARN messagers provoqueraient le cancer. Je mets un conditionnel. Raoult, dans 5 ans d'humilité, est affirmatif. L'ironie précédente mise de côté, il faut être honnête et avouer que cette hypothèse au général n'est pas si farfelue sur le papier. Il existe deux hypothèses selon lesquelles les vaccins ARN messagers pourraient, le conditionnel est important, provoquer des cancers. La première donne rôle au vecteur d'ADN, la seconde à la protéine Spike. Attention cher Bouba, ces techniques, il va falloir suivre. Hypothèse 1, il y aurait des contaminations d'ADN dans les vaccins ARN messagers. Cette hypothèse n'est pas de Raoult, mais en premier lieu, celle du docteur Philippe Buchholz de l'université de Caroline du Sud. Dans une présentation à ses collègues mise en ligne sur le net, le docteur Philippe Buchholz déclare avoir trouvé dans les vaccins Pfizer, et Pfizer seulement, des traces de vecteurs ADN qui pourraient provoquer l'apparition de cancer chez l'humain. Et notons-le entre parenthèses, ce n'est pour lui qu'une hypothèse. Il écrit d'ailleurs Ces vecteurs seraient nécessaires à la synthèse de l'ARN messager utilisée dans les vaccins. Mais attention, je ne suis pas spécialiste de la synthèse et séquence d'ARN messager pour ces vaccins. Et là, les amis grands scoop. La présence de ces vecteurs ADN dans les vaccins est prévue par les agences de réglementation. En effet, l'ADN étant plus stable que l'ARN, il est prévu qu'il puisse exister des traces résiduelles de ces vecteurs d'ADN dans les vaccins. Les concentrations limites légales sont de 10 nanogrammes par dose de vaccin pour le marché américain et un ratio ADN-ARN de 330 nanogrammes par milligramme pour le marché européen. Autrement dit, cette fameuse découverte qui a fait sauter de joie les antivax n'en est pas une puisqu'elle est légalement prévue et encadrée. Ce qui peut paraître nouveau est l'hypothèse cancérogène. Et il faut le dire, sur le papier, elle tient la route. Ceci étant noté, dans sa présentation, il indique avoir testé la présence des séquences d'ADN utilisées dans ces vaccins sans jamais donner les séquences des amorces utilisées pour effectuer les PCR et donc sans que nous puissions refaire les expériences faites par ce chercheur. La reproductibilité impérative d'un moment de la recherche n'a qu'à bien se tenir. Si l'on réfléchit à cette hypothèse cancérogène, on ne peut admettre que deux mécanismes hypothétiques. Le premier pourrait être dû au SV40. Le second pourrait provenir de l'intégration du vecteur ADN dans le génome. Et notez mes conditionnels. Dans les prochaines minutes, je vais discuter de ces mécanismes. Mécanisme 1, le SV40. Ce chercheur nous présente un vecteur ADN avec deux séquences habituelles de ce genre de vecteur mais pouvant faire tiquer lors d'une possible utilisation humaine. Un promoteur et une queue poly à SV40. Le SV40 est le virus simien-40 qui sert à immortaliser en routine les lignées cellulaires utilisées en recherche. Simien signifie qu'il vient du singe. Mais attention, il est impératif de noter que rien, strictement rien dans la présentation du docteur Philippe Hucoltz ne permet de pouvoir dire qu'il y a bien la présence de ces séquences dans le vecteur ADN utilisé pour la synthèse de l'ARN messager des vaccins. Sa méthodologie est à ce point mal décrite dans sa présentation qu'il ne peut même pas prouver s'il a raison avec cette seule présentation ou s'il a tort. D'autant, et c'est un point de précaution qu'il prend, il nous indique que the DNA in the vaccine is a contaminate, left over, from the process used in large-scale production. This DNA was not present in the material used in the trials because the process of making the stuff was different. I did not use this plasmid DNA. on se demandera dès lors comment l'auteur a-t-il pu connaître les séquences à chercher et donc à trouver. Il y a un point noir ici mais pour la suite je vais partir de son hypothèse de la présence d'ADN et de ces vecteurs en particulier. Mon cher Booba, vous avez suivi ? Bien, parce que la suite est plus complexe. L'hypothèse selon laquelle SV40 est cancérigène chez l'homme n'est pas récente. A l'époque où elle fut émise, Didier Raoult n'avait que 8 ans. En 1960, les virologues américaines Sarah Stewart et Berenice Eldy découvrent le SV40 inconnu jusqu'alors, c'est important de le noter, et démontrent qu'il provoque l'apparition de cancers chez les hamsters. A la même époque, la société Merck avec l'équipe de Maurice Hillman fait la même observation chez d'autres rongeurs, en l'occurrence des rats. En effet, Merck a mis sur le marché en 1955 un vaccin contre la poliomyélite en utilisant pour sa conception des cellules de Saint-Gerésus et il peut y avoir de possibles contaminations des vaccins au SV40 virus, et je le répète, inconnu jusqu'en 1960. En mai 1961, après avoir détecté des traces de SV40 dans certains lots, la société Merck fait retirer son vaccin du marché. On notera que le 26 juillet 1961, le New York Times annonce le retrait par la société Pfizer de son vaccin contre la poliomyélite, ainsi les deux sociétés Merck et Pfizer, alors que rien dans ces années-là n'indiquaient le potentiel qu'un sérogène du SV40 chez l'humain, ont préféré retirer leur vaccin avec pour objectif de garantir la sécurité sanitaire des patients. Il était important de noter cela en 2024, à une époque où l'idéologie antivax est de voir toutes les pharmacies comme des entreprises à vide de fric et seulement de fric au détriment de la santé des patients. En 1960 donc, la recherche a montré que le SV40 induit le développement de cancer chez le hamster et le rat, quid de l'humain ? Entre 1955 et 1963, 98 millions de patients ont été vaccinés contre la poliomyélite par des vaccins possiblement contaminés au SV40. Dans les faits, on estime que ce serait entre 10 et 30% des lots qui ont été contaminés. En 2002, l'Académie nationale de médecine américaine. Puis, l'année suivante, en 2003, l'Académie nationale de médecine française indique, et je cite seulement l'Académie nationale de médecine française puisque c'est en français, il n'y a pas d'argument suffisant pour accepter ou rejeter l'hypothèse d'une relation causale entre l'utilisation de vaccins contenants au SV40 et la survenue d'un cancer. Les arguments biologiques suggérant qu'une exposition au SV40 peut entraîner le développement d'une pathologie tumorale chez les humains dans les conditions naturelles sont modérément convaincants. Le comité conclut que les arguments biologiques liant à la contamination par le SV40 par le biais d'une vaccination contre la poliomyélite à une injection par ce virus sont modérément convaincants. À une infection par ce virus sont modérément convaincants. L'année suivante, les autorités canadiennes, donc en 2004, vont produire une note reprenant ces conclusions. Elles indiquent des études épidémiologiques ont été menées pour savoir s'il y avait eu augmentation du taux de cancer en raison d'une exposition possible au SV40 avant 1963. Jusqu'à présent, ces études n'ont pas décelé d'augmentation du taux de cancer. Parmi les cancers ayant fait l'objet de recherches, on trouve les cancers rares développés par les rongeurs. mézothélium, épandium, tumeurs des plexus choroïdes, lymphomes non-hotkinien, tumeurs intracrâniennes et leucémie. Fin de la citation du rapport canadien. Les études effectuées après cette date, c'est-à-dire après 2004, ne permettent pas de conclure sur un lien possible entre SV40 et le développement de cancer chez l'humain et arrivent donc à la même conclusion que les académies françaises et américaines. Cette hypothèse vacille mais elle n'est point encore achevée. Mon cher Booba, le coup de grâce arrive. Si vous avez bien été attentif jusque-là, vous aurez remarqué que dans ces études, il est discuté d'une contamination au SV40 qui dit contamination dit que le virus est présent dans son intégralité. Dans les vecteurs ADN utilisés pour la synthèse de l'ARN message et des vaccins, la séquence est à l'entière. Dans le préprime de l'ex-chercheur et fondateur de la société Medicinal Genomics, titré Sequencing of Bivalent, Moderna and Pfizer mRNA vaccine reveals nanogramme to microgramme quantities of expression vector dsDNA per dose. Il est clairement indiqué que ces vecteurs contiennent un SV40 promoter, SV40 enhancer, SV40 origin et SV40 poly-A signal. Ils ne contiennent l'entire SV40 virus antigen. La séquence du virus SV40 n'est donc pas entière. Voilà donc notre hypothèse 1 complètement morte. Mais restons un instant sur ce préprime qui a fait bondir de joie les antivacs sur les réseaux sociaux. D'un point de vue méthodologique, et oui, après relecture, je m'aperçois a fait cette erreur dans mon short, mais à culpa tout le monde en fait, ce préprime n'est pas si mauvais. En effet, afin de détecter la présence d'ADN et d'ARN dans 4 lots de vaccins, les auteurs ont utilisé plusieurs méthodes dans la technique de la PCR. Et là, contrairement à la présentation que j'ai citée plus tôt, nous avons les séquences des amorces. Nous sommes loin du brouillon du docteur Philippe Buchholz. Grâce à leurs amorces, point noir cependant, pourquoi avoir choisi celle-ci à comprendre comment connaissait-il les séquences qu'ils devaient chercher ? Ces séquences sont-elles dans les brevets ? Je n'ai pas la réponse à ces questions. Grâce à leurs amorces, disais-je, ils ont défini les séquences présentes dans les vecteurs ADN. Et, ô surprise ou pas, ces séquences sont différentes de celles trouvées par le docteur Philippe Buchholz. Il est donc, il est un second point intéressant dans ce préprint, l'utilisation de DNAs et de RNAs. Pour les novices, les DNAs et les RNAs sont des enzymes clivant les chaînes des oxyribos ou ribonucléotidiques en nucléotides. Autrement dit, ce sont des agents permettant la dégradation de l'ADN ou de l'ARN. L'utilisation de DNAs conduit à un CP plus haut en PCR, ce qui indique une plus faible quantité de ces vecteurs. Et alors, me direz-vous ? Eh bien, les auteurs ont ici démontré que dans les cellules humaines, ces vecteurs ADN sont en partie dégradés. S'éloigne donc le spectre d'une possible intégration dans notre génome. Si cette étude est dans l'ensemble assez correcte, sans être parfaite et donc critiquable sur certains aspects, elle a surtout une forte limite reconnue d'ailleurs par les auteurs. Les 4 vials de vaccins qu'ils ont analysés proviennent d'un don anonyme. Outre le fait qu'ils soient périmés, ils n'ont pas été correctement stockés. Or, l'ADN se dégrade moins vite que l'ARN. Il est donc impossible de conclure si le ratio DNA-ARNA exigé par les autorités sanitaires européennes est respecté. Oui, ce préprint ne sert pas à grand-chose. Ce qui est étonnant est que ceux qui ont diffusé ce préprint comme preuve que Pfizer ou Moderna sont les méchants de l'histoire, je pense notamment à Sylvia Notrota, n'ont pas relevé que c'est une compagnie privée qui a financé l'étude. Étonnant. Conclusion, le mécanisme 1 ne peut pas être biologiquement viable. Le second mécanisme, le serait-il ? Mécanisme 2, le vecteur ADN s'insère entièrement dans notre génome. Le cadre de cette hypothèse est celle d'une possible contamination des vaccins ARN messagers avec des vecteurs ADN. Cette contamination, nous l'avons vu plus haut, est sanitairement et légalement prévue et donc contrôlée. Mais ces vecteurs ADN peuvent-ils pénétrer le génome humain ? Si je comprends bien ce qu'il a récemment déclaré, c'est l'idée du professeur Raoult. Elle n'est pas stupide du tout. Elle l'est d'autant moins qu'une vitrine utilise des vecteurs ADN pour modifier des génomes quotidiennement en recherche. C'est d'ailleurs celle qui a prévalu aux premières heures de la recherche sur les vaccins ARN. En effet, si lors d'une vaccination avec un vaccin ADN, les séquences d'ADN s'intègrent dans le génome humain, il est impensable de les utiliser chez des patients. Un vaccin n'est pas une thérapie génique. D'ailleurs, c'est la réponse qu'a donnée la FDA au Dr. Philippe Buchholz. Dans leur réponse brève, les autorités sanitaires américaines écrivent qu'il y a plus de bénéfices que de risques, ils l'ont montré. Mais ce que relève surtout la FDA est qu'on n'est pas dans le cas de la thérapie génique. Si dans la thérapie génique, il y a aussi l'utilisation de vecteurs d'ADN qui eux s'intègrent dans le génome, ce ne serait pas le cas des vaccins. C'est d'ailleurs l'objectif de ce type de thérapie. Il n'est donc pas du tout aberrant d'imaginer qu'un vecteur d'ADN vaccinal puisse s'intégrer dans notre génome. La première question qui se pose est quelle est la différence entre un vaccin à ADN et une thérapie génique. Intéressons-nous d'abord à la thérapie génique. Il y a deux façons de travailler avec la thérapie génique. La première est la modification des cellules in vivo, c'est-à-dire directement chez le patient. Pour ce faire, le gène thérapeutique, c'est-à-dire le gène à modifier ou à inhiber, est inséré dans l'organisme du patient. Pour y parvenir, le chercheur utilise un vecteur viral contenant la séquence du gène en question qui est directement insérée dans le tissu cible. Je le répète, qui est directement insérée dans le tissu cible. Le second type de thérapie génique est techniquement plus complexe. On parle de modification de cellules ex vivo. Pour ce faire, le médecin prélève des cellules souches, c'est-à-dire des cellules qui peuvent devenir tout et n'importe quoi de n'importe quel tissu, c'est-à-dire indifférencié du patient, vont les mettre en culture puis vont injecter un vecteur viral contenant la séquence du gène intéré. Ce vecteur va pénétrer dans une boîte de pétri, c'est-à-dire in vitro, dans les cellules du patient. Ces dernières vont se multiplier et exprimer le gène intéré. Ces cellules vont ensuite être réinjectées chez le patient. Tel que défini par la Société Norvégienne de Biotechnologie dans un rapport de 2003, les vaccins à ADN consistent à une molécule d'ADN généralement sous forme de plasmide circulaire avec un gène qui gode pour une protéine contre laquelle, et c'est important, une réponse immunitaire est désirée. La séquence codante est entourée de séquences régulatrices qui permettent la production de la protéine. Cette définition donne déjà un point de différence entre un vaccin à ADN et une thérapie génique, l'implication du système immunitaire. En effet, comme l'écrit la Société Norvégienne de Biotechnologie dans le même rapport, un vaccin à ADN est un transfert intentionnel de matériel génétique dans les cellules somatiques dans le but d'influencer slash de faire intervenir le système immunitaire alors que la thérapie génique selon la première façon de procéder bien évidemment, tel que je l'ai décrit il y a deux minutes, il y a également un transfert intentionnel de matériel génétique dans les cellules somatiques mais sans chercher à faire intervenir le système immunitaire. Pour ce faire, les vecteurs à ADN utilisés dans les deux modes seront de composition, c'est-à-dire de formulation différente. Dans un vaccin à ADN, on utilisera plutôt une entité anionique due aux charges négatives des groupes phosphates ou une formulation polycationique. Il serait trop long ici de discuter toutes les différences de structures et de vecteurs entre les deux méthodes que ce soit les promoteurs, les séquences consensus, l'optimisation des codons, les adjuvants, etc. Vous trouverez, pour peu que vous soyez curieux, cher Bouba, des articles en description pour approfondir le sujet. Mais il y a aussi un autre élément à prendre en compte, les voies de distribution et d'injection. Elles sont différentes entre les vaccins et la thérapie génique. Il a par exemple été démontré au début des années 2010 que les vaccins à ADN injectés en intramusculaire représentent une transduction dans le muscle. La thérapie génique, et je l'ai déjà noté, est injectée directement dans le tissu cible, soit le foie, le cœur, les poumons, etc. Pour faire un premier résumé, un vecteur à ADN se différencie dans la thérapie génique et un vaccin à ADN par les voies d'injection, les routes de distribution, le design des vecteurs pour induire une réponse immunitaire, la production de protéines dans un cas et non dans l'autre, et sa stabilité. Un vecteur à ADN vaccinal est moins stable qu'un vecteur de thérapie génique. Le préprime que j'ai cité il y a quelques minutes démontre la dégradation de ce vecteur à ADN par des déanases. Il était important de montrer les différences entre vaccins à ADN et thérapie génique. Mais jusqu'ici, je n'ai pas encore discuté de la possibilité d'insertion de ces vecteurs dans notre génome. Les vecteurs à ADN dans les vaccins sont designés pour ne pas être incorporés dans le génome humain. Mais est-ce bien le cas ? Nous connaissons la réponse depuis le début des années 2000. En 1995, une équipe de Merck, dirigée par le docteur Philippe Trullio, a démontré dans les souris que ces vecteurs ne pénètrent pas le génome humain. Pour arriver à cette conclusion, ils ont quantifié l'ADN viral à 3, 6, 12 et 18 semaines post-injection dans plusieurs tissus tels que le sang, les quadriceps, les reins, le cœur, les poumons, le foie, les ovaires, etc. Et la conclusion est que ces vecteurs ne pénètrent pas le génome des rongeurs. Cette étude, souvent citée en référence dans le monde de la recherche des vaccins à ADN, parvient au même résultat qu'une étude antérieure, également faite sur des souris datant de 1992 par l'équipe du docteur Agnès Jani. En 2001, soit 6 ans plus tard après l'étude de référence, une autre publication de l'équipe du docteur Nichols, auteur également d'études de 1995, parvient aussi à la même conclusion, à une différence près. Dans celle-ci, les chercheurs démontrent que dans le muscle, il reste des traces de vecteurs à ADN 6 semaines post-injection. Ces vecteurs sont sans doute donc plus stables, en tout cas en 2001, que prévus lors de leur design. Conclusion, si théoriquement une intégration de l'ADN de ces vecteurs précis dans le génome de mammifères est possible, il n'a été observé qu'in vitro, et au milieu de mes connaissances et de mes recherches, jamais in vivo. Intégration de manière naturelle, bien sûr, le mécanisme numéro 2 est théoriquement possible, mais techniquement, non. Autrement dit, les vecteurs ADN présents dans les vaccins ARN messagers ne posent aucun problème pour la santé des patients. D'ailleurs, les vaccins ADN sont utilisés depuis 2005 en santé vétérinaire, notamment dans le domaine de l'aquaculture. Là encore, si vous êtes curieux, je vous mets quelques articles en lien. Je note enfin que ceux qui envisagent cette hypothèse comme plausible in vivo ne peuvent honnêtement pas diffuser les dires du professeur Malone. Il y a un paradoxe dans le comportement de certains qui m'interrogent. Il est toutefois un point que je n'ai pas abordé concernant le mécanisme numéro 2 décrit. Comme je l'ai noté, il est sur le papier possible. Possible, mais peu probable, même sur le papier, puisqu'il induise un cancer chez l'humain. En effet, le génome humain comporte 1,1% d'exons, 24% d'entrons et 75% d'adn intergéniques. Vous trouverez un papier en description discutant de ces pourcentages. Ainsi, une séquence d'adn exogène, c'est-à-dire étrangère, a seulement 1% de chance d'être introduite dans la séquence d'un gène fonctionnel et, encore moins, de produire un cancer. Parce qu'il ne faudrait pas que cette cellule soit éliminée pour qu'il y ait un cancer. Ce qui est souvent le cas où on a l'élimination de la cellule. Hypothèse numéro 2, la protéine Spike. Je viens de décréer ici les deux mécanismes possibles de l'hypothèse numéro 1, c'est-à-dire celle des vecteurs ADN. Venons-en à l'hypothèse numéro 2. Selon celle-ci, ce ne sont pas les vecteurs ADN contaminants qui jouent un rôle, mais la séquence d'ARN messager elle-même. Sur le papier, c'est tout à fait vraisemblable. Le mécanisme sous-tendant cette hypothèse est similaire aux secondes d'hypothèse 1, mais comporte une étape supplémentaire. Ces derniers mois, ce possible mécanisme a été abondamment discuté sur les réseaux sociaux. Nous le savons toutes et tous, les vaccins ARN messagers contre SARS-CoV-2 codent pour la protéine Spike. Il a été imaginé que cette séquence d'ARN messager puisse être rétrotranscrite, c'est-à-dire que l'ARN messager qui provient de l'ADN pourrait redevenir une séquence d'ADN. En routine en recherche, nous extrayons de l'ARN total de cellules et l'ARN messager, c'est-à-dire une fraction de cette partie totale, est rétrotranscrite par des rétrotranscriptases. Cet ADN que nous nommons ADN complémentaire est utilisé pour effectuer des PCR. Dans ce mécanisme hypothétique, la séquence de la protéine Spike pourrait s'insérer au hasard dans le génome humain. Théoriquement, c'est également ici une hypothèse non farfelue. D'ailleurs, une équipe de chercheurs suédois dirigée par le docteur Young de Marini l'a étudié en 2022. Leur étude publiée dans MDPI en 2022 a été critiquée par de nombreux chercheurs sur les réseaux, mais aussi sur le site de post-reviewing PubPier, notamment par le docteur Alexander Samuel. L'éditeur MDPI a publié une lettre à l'éditeur concernant l'article du docteur Alden et de son équipe. Un prédateur et publicheur ne l'aurait pas fait. Ne doit-on pas y voir un argument supplémentaire à cette critique de notre âge ? Oui, je défends toujours l'open access. Mais revenons à nos moutons plutôt à notre rétro-transcription possible. Les critiques qui puissent être faites à cet article et permettaient que je note que je ne les trouve pas toutes valables, j'y reviendrai, concernent le modèle et le système pharmacologique utilisé. Dans une étude in vitro, c'est-à-dire dans une étude toxicologique et pharmacologique effectuée sur cellules, le chercheur va impérativement pousser le système à fond. Pardonnez cette expression triviale, mais elle a le mérite d'être compréhensible. Pour donner un exemple personnel, il y a quelques années, lorsque j'étais en thèse, il m'a été reproché lors d'un congrès d'utiliser dans un système in vitro, ici, dans mon cas, une lignée cellulaire en dessous rénale humaine, une hormone à une concentration bien supérieure à sa concentration physiologique. Dans les faits, nous utilisions une échelle de concentration croissante dont le point limite présentait une concentration d'hormones largement supérieure à ce que l'on peut trouver dans l'organisme humain. Avant nos travaux, il était strictement prouvé que cette hormone réduit la production d'aldostérone. En utilisant des concentrations plus élevées que nos prédécesseurs, nous avons démontré que notre hormone d'intérêt se fixe à des concentrations élevées sur un récepteur en upstream de la production d'aldostérone, en l'occurrence, en jetant sim type 1 receptor. Nos résultats ne sont que théoriques et non pas physiologiques. Et ici, je vous présente, cher Bouba, un point crucial, l'interprétation des résultats. Pour obtenir des résultats viables, il faut trouver et donc travailler sur le meilleur modèle et les meilleures conditions, sans quoi aucune interprétation n'est possible. Dans sa lettre à l'éditeur concernant l'article de MDPI, le docteur Hamid Merchant indique, et avec raison, que les auteurs ont utilisé dans leur modèle in vitro une concentration d'ARN messager qui est bien plus élevée que la concentration de vaccins ARN messager injecté chez l'humain. De plus, le modèle cellulaire utilisé, ici des cellules hépatocytaires HUH7, présente un taux de reverse transcriptase également plus élevé que dans des cellules de foie humaine classiques. Si je peux comprendre une concentration d'ARN messager plus élevée pour pousser le système à fond, bien qu'il aurait été préférable d'utiliser une échelle de concentration croissante, point jamais noté dans les critiques de cet article, je suis tout comme les chercheurs qui ont critiqué cette étude publiée dans MDPI étonné du modèle cellulaire utilisé. Avec un tel modèle et une concentration aussi importante d'ARN messager, il est impossible d'interpréter ces résultats et donc de tirer des conclusions qui soient physiologiquement valables. D'autant que la dégradation de cet ARN messager n'est pas prise en compte dans cette étude. Je n'ai pas vu ce point noté dans la lettre à l'éditeur de docteur Amin Marchand, mais je crois que c'est extrêmement important. La méthode d'injection étant différente chez les patients et dans son modèle in vitro, il aurait été intéressant que les auteurs indiquent les ratios d'ARN messager initiaux et les ratios d'ARN messager finaux, c'est-à-dire après plusieurs jours, présents dans le cytoplasme de ces cellules, pour étudier leur dégradation. Sans étudier cette dégradation de cet ARN messager, les auteurs passent à côté d'une donnée importante pour l'étude de la pharmacocinétique de l'ARN messager de ces vaccins. Tout cela fait que la seule chose possible de conclure de cette étude est que dans ce modèle cellulaire précis et avec ces concentrations d'ARN messager et d'ARNase que nous ne connaissons pas, les ARN messagers contenus des vaccins de Pfizer peuvent être rétro-transcrits. Cette étude ne peut nullement permettre d'affirmer que cette rétro-transcription peut se dérouler chez l'humain. L'étude publiée dans MDPI n'est donc que théorique. Mais si l'on s'interroge sur les vaccins ARN messagers contre le SARS-CoV-2, pourquoi ne pas s'interroger sur le virus lui-même ? On peut en effet se demander si le génome ou une partie du génome du SARS-CoV-2 peut pénétrer le génome humain. L'objectif de cette vidéo n'est pas d'analyser, d'étudier cette hypothèse. Sachez toutefois que deux études distinctes, l'une publiée dans le PNAS et l'autre dans Cell Reports que vous trouverez en description, ont trouvé des résultats différents. La majeure différence entre les deux études est le modèle cellulaire utilisé. Line 1 dans l'un et Hec 293 dans l'autre. Notez donc ici l'importance d'un modèle à recherche pour pouvoir tirer les bonnes conclusions. En conclusion de tout ce qui précède pour l'hypothèse numéro 2, le chercheur que je suis vous dira qu'avec les données actuelles, il est impossible de prétendre que les vaccins ARN messagers contre SARS-CoV-2 provoquent l'apparition de cancer chez l'humain. Je répète, le chercheur que je suis vous dira qu'avec les données actuelles, il est impossible de prétendre que les vaccins ARN messagers contre SARS-CoV-2 provoquent l'apparition de cancer chez l'humain. Je ne peux donc, cher Bouba, que vous inviter à ne plus partager cette théorie. Les vaccins et Crossfield-Jacobs Passons maintenant sur un autre de vos partages. Selon certains, dont le veuf Marc Doyer, auquel, puisque je n'ai jamais eu de contact avec lui, je présente mes condoléances, très sincères, les vaccins et ARN messagers contre SARS-CoV-2 pourraient provoquer le développement de la maladie de Crossfield-Jacobs. Un tweet que vous avez retweeté de Marc Doyer évoque les dires de Didier Raoult qui sont ceux-ci. Je cite Didier Raoult « Dans la prochaine étape, je vous détaillerai comment les ARN injectés ont produit des protéines inconnues qui expliquent peut-être la survenue imprévue d'un céphalopathie de type Crossfield-Jacobs lié au prion fabriqué à cette occasion, ce que prédisait le professeur Montagnier. » Fin de citation. Les propos de Raoult n'ont scientifiquement pas de sens. En effet, un ARN messager ne peut en aucun cas coder pour une protéine inconnue. Il peut bien sûr y avoir une erreur de traduction, mais à cette protéine codée dans une cellule sera alors immédiatement éliminée. La protéine est éliminée par le système cellulaire. La théorie du professeur Raoult ne se base donc sur aucun mécanisme connu en biologie. Toutefois, il est possible de faire l'hypothèse que le vaccin ARN messager conduise au développement d'une maladie de Crossfield-Jacobs. Et au moins pour une raison, le virus SARS-CoV-2 pénètre le cerveau humain. Le mécanisme et l'infection du pexus choroïde et la détérioration locale de la barrière hémato-encéphalique. Notons cependant que l'équipe anglaise de Madeleine Lancaster a démontré que le SARS-CoV-2 ne se dit pas directement aux neurones et l'équipe de Schwankin qu'il n'y a pas de lien avec les Tide Junction. C'est important. Le virus dans son ensemble peut affecter le cerveau humain. Et concernant la maladie de Crossfield-Jacobs, jusqu'à présent, seulement 4 cas cliniques de personnes ayant été affectées par le SARS-CoV-2 et développant la maladie de Crossfield-Jacobs ont été décrits. Seulement 4 cas cliniques. Vous trouverez ces 4 articles en lien. On notera ici la faible quantité de cas possibles, seulement 4 sur des centaines de millions, voire 2 milliards de personnes ayant contracté la COVID-19. Ainsi, sans parler encore des vaccins en RN messager, la prévalence de développement de la maladie de Crossfield-Jacobs après une infection par le SARS-CoV-2 est infinitésimalement faible. Le SARS-CoV-2 dans son ensemble est une chose. Les vaccins RN messagers en sont une autre. Peuvent-ils conduire au développement de la maladie Crossfield-Jacobs ? Il y a une question essentielle à se poser pour répondre à la précédente. Est-ce que le cerveau est un tissu de biodistribution du vaccin ? En effet, s'il est démontré que le vaccin ne pénètre pas le cerveau, il est impossible qu'il puisse induire cette maladie. Le rapport de l'EMA que vous trouverez en lien indique que des traces d'ARN messager du vaccin ont été retrouvées dans le cerveau des rats testés. Il est indiqué que si la plus grande concentration d'ARN messager est observée au point d'injection dans la lume et le foie, il en est aussi trouvé dans le cerveau, les organes reproducteurs, le cœur, les poumons et les yeux. L'hypothèse du développement de Crossfield-Jacobs après vaccination par ce type de vaccin-là devient plus plausible. Mais nous l'avons vu précédemment. Entre la théorie et la réalité, il peut y avoir une différence notable. De toutes mes recherches, je n'ai trouvé qu'un seul cas clinique rapporté lors d'un congrès médical en 2023 par une équipe de l'hôpital de Nashville aux Etats-Unis. Il s'agirait d'une dame de 64 ans ayant des troubles neurologiques préalables. Néanmoins, la présentation est un poster. Pour conclure la véracité de ce cas, il faut attendre une publication de recherche en bonne et due forme et donc d'avoir tous les éléments. Certains me diront que 23 autres cas ont été reportés à la pharmacovigilance, sur laquelle je répondrai que vous comme moi, nous n'avons aucun accès à ces dossiers de patients et nous pouvons donc rien dire dessus. Ce qu'il faut conclure ici est que la recherche n'a pas assez de preuves pour dire que les vaccins ARN messagers provoquent provoquent le développement de la maladie de Crossfield-Jakob. Il est donc aujourd'hui faux de le prétendre. Personnellement, j'ajouterais que si les chercheurs établissent un lien, les cas seront, tout comme pour le SARS-CoV-2 et puis même extrêmement, extrêmement rare. Cela ne veut pas dire qu'ils n'existeront pas, mais que de mon point de vue, ils seront infinitésimalement rares. Enfin, cher Bouba, il me semble que vous avez partagé sur un questionnement entre les vaccins et la stérilité des femmes. Là, je vais vous donner une réponse courte, d'autant qu'un tweetos qui me suit me l'a demandé. Il a été montré chez des cochons par l'équipe du docteur Hérald de Seren de l'université La Sapienza de Rome en 2003 que de l'ADN étranger peut s'insérer dans l'ADN de spermatozoïde. Rien de tel n'a été montré chez les ovocytes de mammifères. Autrement dit, une mutation pouva conduire à une stérilité via l'insertion d'ADN étranger ne peut, en l'état actuel des connaissances scientifiques, se produire que chez l'homme et non chez la femme. Outre cela, il faudrait dans le cas de ces vaccins ARN messagers une rétro-transcription de cet ARN messager. Et nous avons vu que c'est peu probable. Ainsi, l'hypothèse selon laquelle ces vaccins pourraient conduire à une stérilité féminine n'est scientifiquement pas viable au vu des connaissances aujourd'hui. Me voilà à la fin de ma lettre, cher Bouba. J'espère vous avoir convaincu que lorsque l'on pense à un lien possible entre deux phénomènes en biologie, il faut réfléchir aux mécanismes sous-jacents. Faire des hypothèses adéquates, penser aux divers aspects de celles-ci. Et c'est seulement en les analysant que l'on peut conclure sur la validité ou non de nos hypothèses initiales. C'est la façon dont travaille un chercheur. N'oubliez jamais, cher Bouba, que le résultat est souverain. Celui décide ce qui est vrai ou non. Encore faut-il avoir les bonnes conditions et le bon modèle. Oui, je cite le professeur Pierre Globinov pour qui je faisais des TP et pour qui j'ai le plus grand respect. En introduction, je vous disais, cher Bouba, avoir deux regrets pour vous. Je n'en ai mentionné qu'un. Le second est que vous êtes un artiste. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les artistes. Comme tout artiste, vous avez donc une responsabilité de vous dire par l'influence qu'ils ont. Votre influence, mon cher Bouba, est réelle. Je regrette que vous ne preniez pas le temps de peser vos propos. Si vous êtes intéressé par le sujet des vaccins RN messagers, sachez que le professeur Steve Pascolo interviendra bientôt sur cette chaîne. Je vous invite à partager cette vidéo. à la commenter, j'y répondrai. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que le sujet vous intéresse, je vous invite à vous y abonner. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.